bonjour mes chéris aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo j'espère rapide j'espère que je vais pas blablater pendant 3000 ans juste pour une petite vidéo je voulais juste vous parler du tarif et vous aider à comprendre le tarif et vous aider à comprendre comment ça se passe pour faire de belles extensions surtout parce que les belles extensions c'est avant tout une couleur qui est bien adapté à vos cheveux l'épaisseur qui est adaptée à vos cheveux et une longueur qui n'est pas trop qui sera adéquate avec la longueur que vous avez maintenant je sais que des fois vous êtes un petit peu gourmande et que vous avez les cheveux très courts et vous voulez très long mais faut toujours essayer d'être raisonnable dans les extensions parce que je trouve que le plus beau c'est quand c'est le plus discret et le plus naturel c'est pas parce que c'est plus long que c'est plus beau pour moi après je sais pas pour vous dites moi ce que vous en pensez moi je préfère quand c'est naturel et que ça ne se voit pas maintenant c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont les cheveux tellement abîmés que quoi qu'on fasse et fatalement abîmés tellement court que quoi qu'on fasse c'est difficile de cacher un petit peu la catastrophe parce que c'est souvent par rapport à une catastrophe comme des extensions voilà c'est souvent la décoloration les défrisage abusif les cheveux ont cassé trop de lisseurs etc c'est souvent en cause d'une catastrophe qu'on a envie de mettre des extensions du coup vaut mieux privilégier le naturel et le je cherche mon mot le raisonnable voilà c'était le mot que j'ai cherché pendant trois ans bon tout ça pour revenir à ce que je voulais dire je voulais juste vous faire une précision par rapport aux tarifs il ya plusieurs tarifs le tarif de base le tarif ce que j'ai envie de dire le moins cher c'est si vous avez les cheveux chatin foncé vous allez me dire oh c'est bon chatin foncé il y en a que pour eux pourquoi eux ça serait moins cher ben tout simplement parce que les cheveux vierges avec lesquels je travaille sont chatins chatin foncé et donc comme il y a moins de travail à faire c'est moins cher tout simplement je vais vous montrer ce qu'est le chatin foncé comme ça vous pourrez comparer par rapport à mes cheveux alors le chatin foncé c'est ça donc c'est une sorte de marron très foncé qui tend vers le noir mais qui n'est pas noir donc ça c'est du chatin chatin foncé d'accord si vous avez les cheveux à la racine chatin foncé mais qu'en bas c'est plus clair beaucoup de personnes c'est comme ça si vous avez les cheveux plus clairs il faut me donner la couleur de vos pointes parce qu'on s'en fout des racines ce qu'on veut c'est que nos pointes soient en adéquation avec les extensions d'accord par exemple moi on a l'impression que je suis brune chatin foncé non j'ai les cheveux un peu plus clair et là on le voit bien et ça le clair c'est par rapport au lissage que j'ai fait récemment donc ça donne toujours un petit peu de reflet moi ça me déplait pas moi j'aime beaucoup voilà si vous avez les cheveux de cette couleur c'est à dire chatin chatin foncé j'ai dit si vous avez cette couleur et pas si vous avez à peu près cette couleur parce que le à peu près n'est pas possible en extension il faut que ça soit bien il faut que ça soit beau ou alors on ne fait pas enfin c'est mon principe après si vous voulez je veux que ce soit du à peu près je vous fais du à peu près mais moi je peux je préfère le perfect je préfère le invisible ok donc si vous avez cette couleur de cheveux c'est parfait ça va vite c'est le tarif qu'on va dire de base c'est ce qu'il ya de moins cher et c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins beau c'est moi j'adore le blanc foncé maintenant si vous avez par exemple les cheveux comme moi un peu plus clair ces mèches là je peux les décolorer et les recolorer à votre couleur du coup il ya un supplément oui c'est normal c'est il ya plus de travail c'est plus difficile imaginez qu'il faut que j'accorde cette couleur de cheveux à vos cheveux c'est très difficile surtout avec des couleurs très cendré c'est très difficile donc je vais vous montrer quelques exemples de couleurs pour vos cheveux mais ça reste des exemples on peut faire beaucoup de couleurs à partir des cheveux vierges d'accord donc j'ai amené quelques exemples alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ces couleurs alors avec la lumière ça rend pas aussi bien ici on a une sorte de marron bas un peu plus clair je me demande si c'est pas à peu près ma couleur bah c'est à peu près ça voyez légèrement plus clair mais c'est parfait il faut éclaircir comparé au châtain foncé on voit que c'est légèrement plus clair vous avez un peu des marrons un peu plus froid plus beige froid la lumière elle éclaircit un peu plus la couleur mais ça fait plus un marron un peu plus froid châtain clair ou blond foncé cendré on peut aller sur le blond beige le miel donc je le répète c'est la lumière qui fait un petit peu jaune c'est pas jaune c'est très joli on peut faire des rouges des violets bon bref etc vous avez compris on peut faire plusieurs couleurs pour en ce qui concerne les blondes j'utilise une catégorie de mèches que j'ai pas pris là avec moi mais c'est des blonds platine c'est des mèches qui ont résisté aux blonds platine parce que bien sûr tous les cheveux au monde ne résiste pas aux blonds platine c'est des mèches qui sont donc un peu plus rares et donc un peu plus cher donc c'est vrai que les blondes c'est un petit peu plus cher mais voilà on peut atteindre le platine on peut les colorer pour essayer de faire une sorte d'ombré c'est toujours possible vous allez me dire mais amel pourquoi tu n'utilises pas des mèches déjà coloré c'est plus simple oui mais souvent les mèches qui sont déjà coloré elles ne sont pas de super bonne qualité c'est souvent un petit peu caché la misère avec des couleurs des silicones des huiles des machins pour cacher un peu la misère j'ai dit souvent j'ai pas dit tout le temps d'accord et c'est pas parce qu'on vous dit mèche russe mèche indienne mèche brésilienne mèche russe ça veut dire c'est plus cher c'est plus c'est les meilleurs ça ce n'est pas toujours le cas dans chaque catégorie de cheveux vous avez des bonnes qualités j'ai pas envie de vous dire ça c'est bonne qualité ça c'est mauvaise qualité c'est dans le temps que vous saurez la qualité et surtout le bouche à l'oreille et la réputation du vendeur des mèches j'espère j'en ai une bonne mais bon les mèches de bonne qualité bon après ça se sait petit à petit à petit à petit pardon mais ça ne se voit pas là comme ça vous pouvez pas savoir je vous montre deux paquets de mèches l'une à côté de l'autre vous pouvez pas savoir quelle est la belle et quelle est la mauvaise bon l'oeil du professionnel je moi maintenant j'arrive à reconnaître mais c'est surtout avec le temps quand j'ai testé les mèches pendant plusieurs mois sur ma propre tête la cobaye de service c'est souvent quand j'ai j'ai essayé sur moi que je sais aller je valide je ne change plus de fournisseurs c'est tellement dur d'avoir un bon fournisseur bon voilà c'est ce que je voulais vous dire par rapport aux tarifs le châtain foncé c'est ça j'insiste le châtain foncé c'est ça ne me dites pas que vous avez le châtain foncé puis vous arrivez vous avez les cheveux que par exemple comme moi moi je veux faire quoi je vous je vais pas vous les mettre comme ça donc il faudra éclaircir les mèches à votre couleur on fait la perfection on ne fait pas d'accord autre chose que je voulais dire maintenant je travaille qu'avec une seule catégorie de mèches que j'appelle la gamme luxe la gamme luxe c'est des mèches qui sont fournies jusqu'aux pointes d'accord pourquoi 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 je veux des mèches fournies pourquoi ça serait pas un peu plus fin bon vous allez dire c'est logique qu'on veut des mèches fournies mais il ya beaucoup de mèches qui sont pas cher mais qui sont longues mais il ya rien en bas à quoi ça vous sert parce que vous allez mettre vous avez vos cheveux vous allez mettre des cheveux qui sont épais en bas et à partir du moment où vous avez besoin de deux cheveux c'est à dire à partir d'en bas ça devient tout filasse et c'est comme ça qu'on fait des queues de rats c'est pour ça que je je moi je avant je travaillais avec deux catégories la mèche classique et la mèche luxe la mèche classique n'était pas que de rats bien sûr parce que je n'aurais jamais travaillé avec ça mais c'était moins fourni maintenant j'ai des mèches qui sont plus fournies et elles sont vraiment très belles j'espère qu'il y aura des petites clientes qui passeront par là pour donner un petit commentaire en passant par rapport aux mèches voilà je travaille qu'avec une seule catégorie de mèches moi je préfère travailler toujours avec les meilleurs produits les meilleurs les meilleures choses pour vous c'est vrai que des fois c'est un petit peu plus cher mais je pense que au final vous êtes satisfaites et c'est tout ce qui m'importe voilà qu'est ce que je voulais dire oui il ya d'autres catégories de mèches il ya vous avez les lis vous avez les ondulés les frisés donc c'est très possible regardez comme c'est magnifique ça ou alors ne rêvez pas ne croyez pas qu'on va vous mettre ça que vous serez toujours comme ça avec des des beach wave comme ça du jour non quand vous les lavez elles seront toujours un petit peu ondulé d'ailleurs même les lis quand vous les lavez elles sont dû laisser des vrais cheveux sa vie et ça réagit un peu comme vos cheveux donc quand vous les lavez elles ondulent légèrement par contre quand vous faites le brushing c'est rapide voilà c'était une vidéo très rapide je vais filmer une nouvelle vidéo tout de suite sur d'autres soins parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo j'avais pas le temps j'étais overbookée et là je suis motivée je vous fais plein de vidéos je bégaye en plus je vous fais plein de vidéos et en passant toujours n'oubliez pas les petits là parce que la petite chaîne elle monte elle monte ça fait plaisir n'oubliez pas les petits likes et puis de vous abonner parce que je ne publie pas souvent je publie comme ça en one shot comme ça de temps en temps et puis ça fait plaisir les likes et les abonnements voilà à bientôt et puis et puis